Musique C'était juste avant la guerre. Ce soir-là au village, il y avait le bal, ouais. Et Louise, Louise, elle s'est fait toute belle. Toute jeune fille qu'elle était, elle s'est dit, ce soir, je vais pouvoir m'amuser, rencontrer des gens, et pourquoi pas peut-être un fiancé. Au bal, au bal, il y avait Jean déjà. Jean, c'était un beau jeune homme aussi. Il s'était fait tout beau, et il était avec ses amis sur la place du village. Louise, Louise, quand elle est arrivée, et que Jean l'a regardée, c'est là que ça s'est produit. Vous savez, vous savez, le coup de foudre. Ils ne se sont plus lâchés de la soirée. Ah, tout de suite, ils se sont aimés. Ah, ils se sont d'abord fréquentés, et puis ils se sont mariés. Ils ont acheté une petite maison ensemble, et ils vivaient là tous les deux, amoureux. Et le plaisir de Jean, c'était d'écouter sa femme chanter en fin de journée, près de la cheminée. Quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres au signal, les mers, le moqueur, seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au gueule. Elles vivaient heureux, amoureux. Et puis, la guerre est arrivée. Tous les hommes du village ont été appelés, et Jean aussi. Louise, Louise, ça l'a déchirée. Elle a été triste, longtemps. Des jours, des semaines, des mois, et les mois se sont transformés en années. Et son homme n'était toujours pas rentré. Et un jour, un jour, les hommes, ils sont revenus. Mais ils ne sont pas tous revenus d'un coup, non. Ils sont revenus par vagues. Alors, à la première vague, Louise, elle est allée à leur rencontre. Elle a cherché Jean, le cœur battant. Bon, ce n'était pas pour aujourd'hui. Et les semaines se sont succédées. Louise, à chaque fois qu'il y avait des hommes qui revenaient, son cœur y battait. Et elle allait chercher Jean, et Jean... Ah, Jean, elle n'était pas là. Mais un jour, elle l'a sentie. Elle a sentie que c'était ce jour-là qu'il allait rentrer, s'en va. Alors, elle s'est faite toute belle. Elle les a entendues. Elle les a entendues, les hommes, revenir. Alors, elle est sortie en courant. Elle a cherché Jean. Il n'était pas dans le groupe. Elle s'est dit, ce n'est pas possible, je le sens, je le sais, dans mon cœur. Je sais qui va revenir aujourd'hui. Alors, elle s'est avancée un peu plus, et elle l'a vue. Jean, son mari, son homme, l'amour de sa vie, il était un peu plus loin que le groupe. Il était seul. Ah ! Les hommes qui revenaient du front, qui revenaient de la guerre. Ces hommes-là, ils ont vécu des choses abominables. Chacun d'entre eux a laissé une partie d'eux-mêmes sur le front. Jean, lui. Jean, on aurait dit qu'il s'était carrément oublié là-bas. Quand Louise s'est approchée de lui et qu'elle a voulu le prendre dans ses bras, il l'a rejetée violemment. Il a dit, non, je ne rentrerai pas à la maison. Alors, Louise, elle lui a dit, mais mon chéri, mon amour, mets ta place et est auprès de moi. La maison t'attend, je suis là, je t'aime, j'en viens. Non. Jean, il a refusé. Il l'a poussé. Il a dit, la guerre. La guerre m'a transformée en une bête sauvage. Les bêtes, sa vie dans la forêt. Alors, moi, je vais dans la forêt. Et surtout, ne cherche pas à me retrouver. Alors, Louise, elle est restée là, plantée. Jean, il est parti dans la forêt. Elle est rentrée chez elle. Le cœur est lourd. Elle a pleuré. Elle a pleuré toute la nuit. Mais, elle n'allait pas lâcher l'affaire comme ça, non, non. Le lendemain, elle a préparé un panier de provisions. Elle est allée à la recherche de Jean dans la forêt. Elle a marché longtemps. Mais, elle a fini par le retrouver. Il était tout recroquevillé au pied d'un arbre. Alors, elle s'est penchée. Elle lui a parlé tout doucement. Jean, mon amour, viens, rentre à la maison. Regarde, je t'ai ramené des provisions. Mange. La Jean, il a fait voler le panier. Et il a dit, non, mais tu ne comprends pas, Louise. Je ne suis plus un être humain. Je suis une bête. Je reste dans la forêt. Ne cherche plus à me retrouver. Va-t'en, je ne veux plus te voir. Louise, elle s'est mise à pleurer. Elle tremblait. Et elle est rentrée chez elle. Ce n'était pas possible. Elle ne l'avait pas attendue autant de temps. Espérer son retour comme ça, pour rien. Ce n'était pas possible. Alors, cette nuit-là, Louise, elle a réfléchi. Elle a beaucoup pleuré, mais elle a réfléchi. Parce que, vous savez, quand on aime quelqu'un, comme Louise aime Jean, on n'abandonne pas. Et c'est là, c'est là qu'elle s'est souvenue. Elle s'est souvenue qu'au bout du village, il y avait une petite cahute. Et dans cette petite cahute, il y avait une vieille femme qui y vivait. Et à ce qu'on le disait, cette vieille femme-là, elle avait des potions pour tout. Alors, le lendemain, elle est allée la voir. Elle a frappé à sa porte. La vieille femme a ouvert. Et là, Louise, elle lui a tout expliqué. Jean, la guerre, son amour, le fait qu'il ne voulait plus rentrer chez lui, etc. Et elle l'a supplié. Elle lui a dit, écoutez, écoutez, madame, je vous en supplie. Jean et moi, on s'aime. Dès le premier jour, on s'est aimé. On s'aime encore, je sais, je le sens. Aidez-moi à faire revenir mon mari, s'il vous plaît. Alors, la vieille femme, elle a réfléchi. Elle a dit, hum hum, ouais, j'ai bien une potion qui pourrait faire revenir ton mari. Mais pour ça, il va falloir que tu me rappelles trois poils de loup. Mais attention, un loup vivant. Alors, il y avait un espoir. Alors, c'était possible. Alors, Louise, elle est rentrée chez elle. Le lendemain, elle est allée à la boucherie et elle a acheté trois gros morceaux de viande. Elle en a mis un dans son panier et elle est allée dans la forêt à la recherche du loup. Elle a marché un moment et elle a trouvé l'endroit parfait. Une petite clairière avec une pierre plate. Alors, elle a pris le morceau de viande, elle l'a mis sur la pierre plate et elle a chanté. Quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres au signal, les mères le moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Là, là, dans le buisson, là, à côté, il y avait des oreilles pointues et des yeux jaunes. Le loup, le loup est arrivé. Il s'est approché de la pierre de Louise. Il a pris le morceau de viande dans sa gueule et il est vite reparti dans la forêt. Louise, elle, elle est rentrée chez elle. Le lendemain, Louise, elle a pris le deuxième morceau de viande. Elle l'a mis dans son panier. Elle est allée dans la forêt. Elle a retrouvé la clairière avec la pierre plate. Elle a mis son morceau de viande sur la pierre plate et elle a chanté. Quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres au signal, les mères le moqueur seront tous en fête. Les belles ont la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Les oreilles pointues, les yeux jaunes, le loup, il était revenu. Cette fois-ci, il a pris son temps. Il a marqué un arrêt à côté de Louise. Il l'a regardée. Il a pris le morceau de viande et il est reparti. Louise, elle est rentrée chez elle. Et le lendemain, le troisième jour, elle a pris le troisième morceau de viande et elle est allée jusqu'à la clairière. Elle a posé le morceau de viande sur la pierre plate et elle s'est mise à chanter. Quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres au signal, les mères le moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Elle est revenue. Ses oreilles pointues, ses yeux jaunes. Cette fois-ci, il est resté un petit peu le loup. Il a pris le morceau de viande. Il a regardé Louise, il s'est incliné. Et il a dit « Merci ». Il allait repartir et là, Louise, elle lui a dit « Loup, loup, voilà, je t'ai nourri pendant trois jours ». « Est-ce que je peux te demander un service ? » Alors, le loup, il a dit « Oui, bien sûr ». « Alors, voilà, est-ce que tu m'autorises à prendre trois de tes poils ? » Alors, le loup, il a dit « Oui, bien sûr, vas-y ». Et Louise, c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris trois poils. Le loup, il est reparti. Et elle, son cœur, il s'est mis à battre très très fort. « Vite, vite, il fallait aller chez la vieille femme. Vite, vite, la potion, la potion, songeant, songeant. » Elle est rentrée chez la vieille femme. Elle n'est même pas frappée. Elle était trop contente. Elle a dit « Ça y est, je les ai, les trois poils du loup. Attention, un loup vivant, comme vous m'avez dit. » Alors, la vieille, elle a pris les trois poils du loup. Elle les a posés dans le creux de sa main. Elle s'est approchée de la cheminée. Et elle a soufflé les trois poils dans le feu. Alors, la Louise, elle n'a pas compris. « Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais ça ne va pas ? Et ma potion ? Mais ça y est, c'est fichu. Jean, il ne reviendra jamais. » La vieille femme, elle l'a arrêtée tout de suite. Attends, Louise. Écoute-moi bien. Si tu as réussi à apprivoiser un loup en trois jours, sois sûre que tu es capable de faire revenir ton mari. Ben, vous savez quoi ? La vieille femme, elle avait raison. Ouais. Ça a pris un petit peu de temps, mais Louise, elle a réussi à faire revenir Jean à la maison. Ouais. Et ça leur a pris du temps de réapprendre à vivre tous les deux. Surtout à Jean. Mais ils ont réussi. Même qu'ils ont eu des enfants. Ah, ça arrivait de temps en temps que Jean il ait le regard un peu dans le vide. et que son regard ressemblait un peu au regard d'une bête. Dans ces moments-là, Louise, elle chantait et ça le faisait revenir. Quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres aux signoles, les mères, le moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur.